Allez salut tout le monde, c'est Rorschach et je suis avec PAD et GG, salut les gars ! Salut PAD, ça va Rorschach, t'as la forme ? Ouais ouais, trop trop, et vous ? Moi la banane, la patate... Vous êtes prêts pour vivre ce choc de la TNC1 entre la Belgique et la France ? A fond, on va y avoir un jour. C'est vrai que c'est plutôt un choc pour la Belgique, pas trop pour la France. Mais non, vous avez votre atout, le petit père Lorenz. Ah on a le petit père Lorenz, mais on a plein de petits pères qui sont très très bons, mais le souci c'est que... Le petit père AMGM, si. On est en effectif réduit aujourd'hui malheureusement. On a été, l'équipe a été décimée par, je ne sais pas par quoi, par plein d'excuses bidons, on va dire, à commencer par LATSI d'ailleurs. J'espère que tu fais une bonne partie de risque à LATSI. Regardeuil, hop, ça c'est fait. Et donc voilà, aujourd'hui ça va être très 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 dur. Puisqu'à la base déjà c'était pas mission facile, mission évidente, et là ça devient... Je ne dirais pas mission impossible, parce que c'est jamais impossible, mais ça devient mission très très dure. Ouais, ça va être tendu. Mais bon, je pense que les Belges sont assez orgueilleux pour essayer d'aller chercher les français. Donc un peu d'orgueil les gars. Orgueilleux, fighter, winner, tout ce que tu veux, mais ça va quand même pas être évident. Il faut au moins qu'on prenne une map, c'est pour l'honneur, pour pouvoir espérer passer ce tour au moins, parce que nous sommes toujours dans les poules, donc il faut espérer pouvoir passer, être dans les deux premiers. La France risque d'être première quoi qu'il arrive, nous il faut qu'on soit deuxième. En espérant que le Portugal fasse un massacre contre Vitalis, il ne va pas être évident non plus. Ouais, ça c'est mal marré aussi. On peut toujours espérer, il y a toujours de l'espoir, mais bon... Il y a toujours de l'espoir, donc il y a Lorenz qui vient d'arriver, c'est pour ça qu'il est 21h15. On avait déjà reporté d'une demi-heure le match, au lieu de 20h30 c'était 21h, on a dû encore attendre un petit quart d'heure, il s'est fait que Lorenz arrive, sinon on était tout pile 4 et c'était pas assez. Lorenz, il faut savoir qu'il avait une laine en Ohio aux Etats-Unis, donc il est fort occupé, il avait un dimanche bien busy comme il disait. Ouais, bien occupé, ouais, pas mal de trucs à faire je pense. Et au moins il est déjà chaud quoi, j'espère que... Du coup, avant qu'on commence le match aussi, vu que c'est genre le dernier warm-up, je tenais à faire un petit clin d'œil aussi à nos collègues de PodLive, puisqu'ils font un live en même temps. C'est pas vraiment un live, ils vont filmer en VOD quoi. C'est comme nous quoi. Oui voilà, c'est ça. Donc salut à eux, bonne vidéo j'ai envie de dire. Ouais, je pense qu'ils vont... Eux ils sont plus côté français, ils connaissent peut-être un peu plus les français, nous un peu plus les belges, donc c'est bien, je pense que ça propose deux points de vue différents. Exactement, un petit message d'encouragement. À la Belgique avant le début, ça fera toujours plaisir. Hop, et voilà, c'est fait. Au milieu de tous les français. C'est ça. Collez bouffeur de frites, et non. Donc on va regarder qui a joué. Donc on va commencer par la map Freechurch Luperfeld. Ah, tu la connais bien celle-là. Ah ouais, le nom, je me suis entraîné toute la semaine à le dire. C'est là, il est une map allemande, on en a fait par mort, c'est Monsieur Bones, Mr. Bones. Donc du côté français, qui va jouer ça ? Bah, il y aura le capitaine, ou le co-capitaine, je ne sais plus où c'est ça, co-capitaine Vincent, DBX3. Donc c'est pas rien. Il y aura Ziff, Ezix, WAM et Naoy. Je ne connais pas du tout, mais voilà. Et du côté belge, il y aura Subtimale, Canawan, Paf, oh paf, il était beau celui-là. MGM et Arcade et Lorenz. Ouais. C'est le stress assez, c'est parti, on voit que c'est parti, oui, oui. Ça nous promet une compétition vraiment tendue, je pense. Ouais, totalement. On voit, on voit les français qui sont plutôt devant. Ouais. Enfin là, je suis en train de, ça fait bizarre parce que, wow, un français qui a volé, ouh, elle était belle celle-là. Là, là, on a trois français devant, il suffit, ouh, et Vincent qui a touché dans le petit passage très serré, qui n'est pas évident à prendre. Ce qui est, ça fait deux français, deux belges. Ah, ça va être tendu, ça va être tendu, il ne faut pas que Subtimale craque. On voit Canawan qui a pris le virage, mais comme un malade. Ah, Lorenz qui remonte un peu sur tout le monde, là. Ah, ben non. Il suffisait que je dise ça pour qu'il touche, donc... Ouh, ça va être tout juste. Crackage de Vincent derrière aussi. Ouais, Subtim, Subtim, qu'est-ce que tu fais ? Allez, essaye de le passer full speed. Ah, voilà, c'est bon. Ça va être limite, je pense, ça va être juste. Ça va faire point aux français, ça, je pense. Ouais, à mon avis, oui, l'équipe bleue remporte ce tour déjà, c'est fait. Ouais. Mais on voit que l'entraînement a un peu manqué à la Belgique, quand même. Sur ce coup-ci, on a eu beaucoup de joueurs qui n'étaient pas super motivés. Motivés, c'était un petit peu dur, mais surtout aussi pas énormément de training. Ouais, non, mais attends un petit peu, attends un petit peu, ça commence juste, là. Les mecs qui vont se réveiller vont leur foutre une grosse branlée, peut-être, on n'en sait rien. Ah ouais, non, c'est sûr, il faut y croire, de toute façon, c'est le seul moyen. Il faut y croire. Je suis subtil, là, le peloton, il est encore assez compact. Moi, je suis en âge. Là, ça va, ça va, c'est serré, donc c'est bien, on va être tendu du début jusqu'à la fin. Ça, tu l'as vu. Ça promet. MGM qui t'a touché, il était le premier, c'est dommage. Ouais, ouais. Et là, ça fait quand même les cinq Français devant, c'est pas top, ça. Cinq Français, ça va, regarde. J'espère qu'il y aura du... Ouais, il y a du craquage dans le virage. Ce virage, il est déterminant, j'ai l'impression. Totalement. Ce virage-ci, le virage qu'on a vu, le petit passage serré, avec la fin aussi, qui n'est pas évidente à maîtriser. Genre celui-ci, le virage, on voit maintenant. C'est vraiment les deux parties déterminantes du circuit. Oui, mais on voit, c'est quand même 4 Français devant, ça va être très, très, très dur. Ça, ça n'annonce pas terrible. Oh là, 1,320 pour Vincent, 1,372 et 1,73 à la suite, on le voit. C'est du lourd, parce que je sais que MGM, il avait déjà fait un tout, tout montant. Il nous avait fait 1,380 tout à l'heure, et si eux sont régulant 1,380, 1,380, ça n'a pas été évident du tout. Rappelle un peu le système de score par map. Oui, donc ici, ça va être le premier, c'est bien de le rappeler, le premier A7, sur cette map-ci, et la deuxième. Et sur la lapmap, ce sera le premier A5, voilà, c'est un petit mal qui touche. Oui, la lapmap qui se joue en 3 taux. Exactement. Donc ça fait à peu près la même durée, comme tu le disais. Je crois que c'était bon à préciser aussi, je pense qu'on n'avait pas fait la fois passée que les points. Donc c'était 10 points pour le premier, etc. Donc si on regarde, normalement c'est 10, 9, 8, donc c'est déjà très dur une fois que les 3 premiers... Oh là là là, c'est petit, c'est vraiment pas ça. On va regarder Lorenz, on voit que Lorenz, il avait écrit dans le chat que chaque tour, c'était un PB pour lui, puisqu'il ne s'est pas du tout train sur cette map, apparemment. Ouais, sauf ce tour-ci. Ce tour-ci, il a touché 3, 4 fois, donc ce ne sera pas un PB. Non, on va remonter un peu dans le classement, voilà. Ok, MGM, lui, oh là là là, il s'est fait passer par les deux français. Ouais, on a Vincent qui est loin devant. Deuxième, MGM, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, bah deuxième, c'est bien joué. C'est la troisième, pardon. Il a fait une 3, 73 de nouveau, c'est vraiment un tout bon temps. Mais là, on voit que contre les français, ça ne va vraiment pas être évident. Ah oui, c'est sûr, là, il va falloir taper du PB à chaque fois, presque. Ouais, c'est chaque fois, c'est autre chose que contre le Portugal. C'est un match, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Ouh, un craquage de Vincent dès le premier virage, ça, c'est pas bon, ça, pour les français. Mais là, c'est quand même les quatre français devant encore, donc on va voir au prochain checkpoint. Non, ça va, MGM est bien remonté. Ça va, ils vont s'y ségrouper quand même, donc ça va. Ouais, ouais, ouais. Il y en a bien un au passage qui va toucher, qui va s'exploser, va ? Ouais, mais j'espère. Est-ce que ce sera un français ? Ouais, là, c'est qu'à la question. Lorenz, il y a un petit quai. Ouh, on a eu un beau craquage aussi. Ouais, mais là, ça veut dire que ça recommence à... Si les gens passent bien, voilà. Lorenz, le passe nickel, le petit passage. C'est un peu plus serré cette fois-ci, il va remonter un peu devant. Subti qui est deuxième. Subti et MGM qui sont devant. Lorenz qui arrive à balle. Wouah, il a pris une traje super tendue et il a touché. Dommage. Si ça passait, il remontait tout le monde. Là, on va Nao... Nao, on va l'appeler Nao parce que c'est pas évident sinon. Ouh, Subti qui a pris un dernier virage de folie. Et qui va nous faire un... Une, trois, bien joué. Oh, ça fait deux. C'est dommage que les autres derrière n'ont pas suivi. Je crois que c'est l'équipe bleue. Ouais, l'équipe bleue va encore remporter. C'est dommage. C'est très dommage parce qu'il y avait un coup à jouer là avec Vincent qui avait touché au début. Ouais, ouais. C'était pas mal parti. Je pense que si Lorenz avait réussi à passer le virage sur la droite, il y avait point pour la Belgique parce qu'il remontait à fond là. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, on voit ici MGM qui râle un petit peu sur la Tsi. C'est vrai que la Tsi nous a lâché. Nous a lâché. Bon, enfin, moi, c'est pas le seul. Il faut savoir... Ouh là là, c'est petit, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça va, c'est bien attrapé. On a aussi... Enfin, on a beaucoup de joueurs qui ne sont pas venus. On a vu au fur et à mesure de la compétition, beaucoup de joueurs comme par exemple InSport, qu'on n'a plus vu depuis le premier match. On n'a plus trop de nouvelles. Donc, c'est dommage parce qu'on avait une équipe qui était vraiment sur papier pas si mal que ça. Mais là, ça va être dur quand même. Ouais, c'est sûr que comparé à la France, il n'y a pas photo je pense. Mais il peut y avoir des surprises quand même. Ouais, il faut espérer que la France y enne jusqu'au bout. Il fasse un bon 3-0 contre l'Italie aussi. Et puis que l'Italie se ment contre le Portugal. Mais ça, c'est vrai qu'autre chose. Ah là là, MGM qui s'est planté. Ça, c'est vraiment pas bon. Aïe ! Cracage en chaîne, il y a tout le monde qui craque. Sauf MGM, il me semble. Non, non, MGM aussi, c'était vraiment bien. Ah, il a craqué aussi. Ouais, ouais. Ah d'accord, MGM, il était tout derrière. Je croyais qu'il était dans l'arrivée déjà. Et bon, là, on est un petit peu pessimiste, je trouve. On va essayer de donner un peu de pêche à tout ça parce que j'aime pas du tout comme ça part. On est en train d'annoncer la défaite. On n'a même pas fini la première map, quoi. Ça, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, il y a quand même du 5-0, là. Ouais, mais c'est peut-être une map que les Français ont mieux. Apparemment, je me suis laissé dire que les Français auraient moins traîné la deuxième qu'on va jouer. Maintenant, c'est qu'une rumeur, de nouveau. Un on dit, comme on dit. Ah ouais, je tenais aussi à dire, ne loupez pas la fin de la vidéo puisqu'il y aura une petite interroite. Là, Lorenz qui a lâché, qui a tapé une interview du Capitaine Belge à Arcade qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Il va nous, après le match, on fera un petit débriefing avec lui. On lui posera 2-3 questions. Et donc, ne loupez pas ça. Si vous regardez le début ici, ne loupez pas la fin. Restez jusqu'au bout ! Avec les guerriers belges. Exactement. Oh là là, encore du crack-up. Je crois que la map de la tête, c'est fini, ouais. Je crois que de la tête, c'est mort. Là, ils se sont pris un coup au moral. Il ne faut pas qu'ils se démotivent pour autant, je crois. C'était prévisible. Ce n'est pas comme si c'était une grosse surprise. Donc, on a une équipe incomplète. Il y a des Français qui sont malgré tout dans les meilleurs mondiaux. Donc, il n'y a rien à faire. Mais maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut laisser tomber. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut y croire. Il y a des Français qui sont présents dans tous les TM. Ils sont monstrueux dans tous les TM. Et voilà, celui-ci ne déroge pas à la règle. Oui, mais j'ai été faire un petit tour là. J'avais vu quand même que la communauté française de TM est quand même d'environ 16 000 personnes. Un truc dans le style. La Belgique, on vient d'atteindre à peine les 2 000. Donc, ce n'est pas négligeable comme point. Oui, c'est sûr. Ce n'est pas les mêmes rapports, on va dire. Ah non. Bon, enfin bon. En espérant qu'on va même. Oui. Il faut dire que les Belges ont un... C'est quoi que tu avais sorti la dernière fois ? Un rapport qualité... Nombre de personnes. Oui, c'est ça. La qualité population est excellente. Donc, peut-être que ça peut rattraper le truc, quoi. C'est sûr. Et maintenant, tu vois les skins. Vous voyez tous les skins belges, je pense. Gérard, toi, tu les vois. Oui, oui. Ils sont quand même magnifiques. Il n'y a rien à dire. On va essayer de passer sur des bons points. C'est de se rendre. Ouais, les skins, génial. Les maps qui n'étaient vraiment pas évidentes pour ce troisième map pack. Ce troisième round, il n'était vraiment pas évident. Je préférais largement les maps du deuxième round. Oh là 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 ! Les Français qui nous font un 5-0. Enfin, les cinq premières places. Ouais, un petit Champagne. Exactement. Bon, là, on parlait justement de Champagne et on disait le problème, c'est de savoir qui est-ce qui va faire le Champagne et qui est-ce qui va le subir. Exactement. On a la réponse sur cette première map. Totalement. Ouais, mais je pense aussi, là maintenant, il va falloir se reprendre et pas baisser les bras. La deuxième map, c'est totalement différent. Donc, on ne sait jamais. Il faut y croire. Je pense que le but, ça va être aussi d'essayer de prendre un max de jeux. Deux points, un max de points. Bon, en espérant peut-être rattraper, on va voir. On verra. L'avenir ne le dire. Ouais, on verra. Mais bon, là, je pense que là, sur la deuxième, ils vont se ressaisir. C'est obligé. Connaissant les Belges, un peu d'orgueil les enfants, là. On sort les doigts des poches. Et on attaque un peu, là. Ah, c'est parti. C'était épique. Allez, comme on disait juste avant, là, je viens d'aller passer sur le TeamSpeak et ils me disaient, ils étaient un peu plus optimistes pour cette map-ci puisqu'ils sont bien régués en 58. Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire, c'est jouer sur la réguée en espérant que les autres ne soient pas meilleurs en réguée quand même. Parce qu'en 58, je pense que tout le monde va pouvoir la jouer comme ça maintenant. Ouais. Il faut prendre peu de risques et attendre le craquage des autres. Moi, je suis arcade qui est derrière. L'arcade, il a touché. On va remonter un petit peu. Lorenz qui tenait bien jusque-là. Il faut qu'il passe le passage ici. Non, il est foutu. Ah, ça s'est passé, c'est passé. Oh, arcade qui nous a fait un 3-6. Ah, le passage, il est vicieux quand même. Ah oui. Ben, je sais, je n'ai jamais réussi à le passer correctement, celui-là. C'est pour ça que je déteste ce map. Alors, là. Ouh, MGM qui est passé, mais d'une manière magnifique. Oh, Vincent qui se loupe aussi. Il y a moyen pour MGM. MGM, il faut qu'il nous fasse la deuxième place. Allez. Il est au milieu de français. Il y a moyen, il y a moyen. Oh, il est encore bien passé. Oh, il passe très, très bien. Ah, là, ça va être tendu. Ouh, en français qui se loupe sur la fin. Ouh, il ne faut pas louper la fin. Et troisième, c'est très bien joué. C'est très, très bien joué. Ouais, on a du 3-4. Bien joué MGM et subtil. Ouais, ça ne suffira pas pour gagner le point, mais on est bien joué. Mais ça se bat bien, quoi. Il sort les coups. Il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas leur donner ça comme si de rien n'était. Ah, Lorenz, c'est déjà pas mal qu'il termine la map comme ça. Sachant qu'il ne sait pas traîner du tout. C'est horrible, c'est horrible. Je suis stressé. En plus, d'un côté, ça m'énerve parce qu'on voit bien qu'il y a moyen, mais qu'il y a des petites conneries et des petits machins. Et que ce n'est pas évident, mais que si on avait dit cela et bien traîner, il y aurait eu bien moyen. Ouais, il manque la régu, quoi. Vous connaissez les traces et tout, mais il manque un peu de régu, quoi. C'est tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi beaucoup de pression parce qu'on se dit qu'il y a un inconnu, qu'on ne peut pas se planter. C'est surtout que contre le Portugal, il y en avait toujours un petit peu de battement puisqu'il faisait limite plus d'erreurs souvent. Et donc, même s'il y avait un petit plantage, c'est peut-être pas grave, ça passait. Ouh, un Français qui a lâché totalement. C'est pas de tout qui c'était. Il est troisième, c'est petit mal. C'était Gitan. Ouais, ouais, c'est petit, il est même deuxième, là, maintenant. La troisième, troisième, ouais. Oh, il y a moyen de prendre un point, peut-être. Ça serait bien, ça. Ça serait bien. MGM qui est parti en quinquette norvégienne, mais c'est pas grave. Les Français sont bons. Il faudrait que Sweet, il se prenne un mur, tu vois. Il se retrouverait 4 et 5. Il faudrait du craquage français. Ah non, que dalle. Il lâche pas le morceau. Ah, dommage, on avait tous les Belges juste derrière. Ah, mais si les Français terminent pas, c'est bon. Malheureusement, ils ont terminé. Ouais, ouais, les Belges, là, ils sont tous... Même Lorenz qui fait une zéro, donc très très bien joué, Lorenz, quand même. Puisqu'il a jamais roulé dessus. Évidemment qu'il y a moyen, comme dit Subti, il y a moyen d'office qu'il y a moyen. Là, on va aller le prendre, le point. Bon, j'accepterai pas le 7-0-7-0, là. Allez. Non, non, c'est pas possible, là. Ça sera censuré. Totalement. Aucune vidéo qui s'est diffusée avec un 7-0-7-0. C'est pas possible. Bon, allez. Ouh, il y a eu du craquage, Subti qui a touché. Ouais. Moi, je suis MGM, j'allais voir un peu plus devant, dans le cœur de l'action. On a Lorenz et Arcade. Ah, dommage, Lorenz. Il a touché. Ah, Lorenz, il est... Ouh, Lorenz, il est foutu. Ah, dommage. Du coup, on a Arcade 4e et... Ouais. Et 3 Français devant, quoi. Non, il y a même 4 Français devant, je pense. Avec ça, il y a 4 Français devant. Ça va être dur, ça va vraiment être dur. Ouh ! Ouh, merde, putain. Oh, il y a eu du beau crash, là. Il y a eu du très, très beau crash. Deux Français, là, qui sont partis dans le décor. Vincent et Guétan, je pense, c'est ça. Et dans Subti-Mal, aussi. Et Subti, aussi. Ouh, Arcade qui revient très fort. Arcade, oui, non, non. Oh, il est passé, il est passé, il est passé. Dommage, c'était bien tenté. Il était devant Clément. Il était devant Clément, quoi. Non, oui, non, mais c'était bien tenté. C'est parce qu'il n'aurait pas passé à la régulière, donc il a essayé de passer par le milieu. C'était très bien tenté, bien l'essayer Arcade. C'était limite, il a de la chance de le passer. Il fallait essayer, quoi. Oh là là. Ah, dommage, si on avait MGM de... Là, c'est pas passé loin, Alain. Non, oui, oui. Je pense qu'il y a moyen, allez. Je m'avance à une prévision. Elle va mettre un pont dans cette map, au minimum. Au moins, au moins. Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen, c'est que 3-0, c'est pas grave. Faut pas se démotiver, au contraire. Faut prendre ça comme un channel. Ouais, ouais, oui. Tout à fait, ouais. C'est comme Popeye quand il prend son truc des pilars, tu vois. C'est exactement pareil, il se transforme pour quelques instants, tu vois. Avoir la patate, il faut la reperdre. Là, il faudrait qu'il l'ait maintenant, la patate, à fond, là. Je vais leur envoyer un bol d'épinards, si tu veux. Oh ! Il y a des craques-là partout, là. Je sais même pas qui est-ce qui est parti, parce qu'il y a eu un belge au début. Il y a eu un belge au début. Moi, je vois qu'il y a Lorenz qui est toujours derrière les... Il y a MGM, MGM qui est deuxième. Lorenz et Arcade qui sont 4 et 5. Ouais. Ah, il y a moyen, là, aussi, de choper quelque chose. Il y aurait moyen, il faudrait que Subti et Canawan remontrent. Il faudrait que Subti et Canawan remontrent. Sinon, ça va être limite. Ah, c'est pas évident, quand même. Ah, la limite, un craquage. C'est vraiment une sale prix de map. Ah, c'est dommage. Non, là, c'est foutu. MGM, il fallait qu'il reste devant. C'est dommage, parce que c'est vrai. Oh là là, 57, regardez ça, les temps, quoi. 57, 47, 57, 63, 57, 79, 58, 37, c'est... Wow. Alors, en une seconde, il y a moins d'une seconde, il y a les 4 premiers. Ouais. Et là, le point est toujours pour l'équipe bleue, du coup. Ça s'est pas joué à grand-chose. On voit qu'on revient. Au début, c'était 33-22, puis 30-25, 32-22. Et là, on a fait un 29-26. Donc, on a perdu pour 3 petits points. Là, MGM, il aurait été devant. Et peut-être que derrière, ça aurait suffi un petit peu mieux. C'était bon. Il faut essayer d'être régui. Il faut pas se planter. Il faut attendre les erreurs des Français, parce qu'elles arrivent. On voit bien qu'ils sont pas invincibles. Ce sont des humains, comme tout le monde. Exactement. Ça frôle les murs, en tout cas. Ça frôle les murs. On voit que Lorenz, il a pris le pil de la map. Il est au taquet. Là, c'est le passage le plus horrible. Il faut pas que les gens... Oh, ça passe... Oh, là, là, là. Oh, c'est petit, qui craque. Il est subtil, mais un Français aussi a lâché, donc c'est pas très grave. Oh, Lorenz, Lorenz, Lorenz. Oh, là, là, Lorenz qui est parti en kékette norvégienne. Jusqu'là, on était à 1-1 qui avait craqué, donc c'était pas très grave. Ouh, ça va être limite, là. Bien joué. Ça passe très bien pour tout le monde. Et du côté français, il y a Souheur, il est toujours devant. Qui ? Souheur. Sweeter ou Souheur. Sweet, je sais pas comment il s'appelle. Sweet, sweet, ouais. J'ai du mal à le voir avec tous les trucs affichés à l'écran. Mais c'est Souheur. Sweet, il est 8, là. Ouh, MGM qui est remonté. Ouh, MGM, bien joué, il a passé dans le dernier virage. Ça suffira de nouveau pas, puisque dès que les deux premières places sont prises, ça devient très très dur. Ouh, Lorenz. Lorenz qui se tape un bon vieux fail à l'ancienne sur l'arrivée. Ouais, Vincent qui a eu du mal à passer l'arrivée, mais le point est déjà bleu, de toute façon. Subtimale, je fais que de la merde. Subtimale qui est très négatif, c'est assez énervant, d'ailleurs, à jouer. Mais bon. Allez. Mais bon, après, au moins, ça prouve qu'il a des exigences, qu'il veut produire quelque chose de qualité. Ouais, mais il ne faut pas baisser les bras, c'est ça le souci, c'est que ça baisse un peu trop les bras. Eh oui, c'est ça. Bah, il se met peut-être un peu trop la pression, mais au moins, ça prouve qu'il veut faire quelque chose de qualité. C'est sûr, c'est sûr. Donc ça a des avantages, et des désavantages, comme le craquage qui vient de se taper. Ouais. Oh là là, ça fait casse français devant encore. MGM qui tient un peu... Oh, MGM ne s'est pas passé loin. Il l'a touché, je pense. Un petit peu, mais Arcade, il est passé très très proche du mur. Arcade est passé très 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 proche du mur. Mais c'est bien passé. Par contre, mais là, ça fait les 5 français devant, par contre. Les 5 français devant, ça va mettre un coup au moral si ça se termine comme ça. Allez. Et pourquoi ils ont mis les cailloux sur cette map ? Pour faire craquer les français. Voilà, pour faire gagner les badges. Voilà, ça va quand même être dur encore. Ça tient presque de l'impossible. Les 3 premiers, c'est déjà foutu. Ouh. Non, c'est fini. Il y a encore un 58. C'est régu 58, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. C'est dommage. Ouais, c'est petit, il est loin. Il a aussi bien craqué. Ouf. Ouais, mais 30-24, 30-24, c'est énorme. Je veux dire, c'est aucune illusion sur ce coup-là. Ah, pas évident du tout. 6-0, c'est-à-dire que là... Ouais, il y a du tout le français. Il y avait un très très beau temps, Clément. Un 57-37, ouais. Wow. Effectivement, très très beau temps. Ouais. Le record du monde qui est toujours tenu par Klovny, qui est le seul à être passé en dessous des 57. Il fait un 56, 960, je pense. Oh, c'est MGM qui a lâché. Je crois que c'est MGM qui s'est... Je ne suis pas sûr. Oh, si, si, c'est MGM qui s'est pris le premier virage. Oh là là, là, ça va de nouveau être très très dur. On voit qu'il y a de nouveau trois français devant. Arquette qui touche. Arquette qui touche. Putain, il s'est pris une gamelle. Ah, ça y est, là, ils sont bien démoralisés, je pense. Je pense que là, ils ont pris... Ouais, surtout que s'il restait... Là, c'est la dernière, voilà, donc ça va faire 7-0 aussi. S'il n'y a pas de cracage français, voilà, 7-0. Ah, ça fait mal, ça fait mal, quand même, parce qu'il y avait moyen. Et c'est d'autant plus regrettable que si tout le monde était là, il y avait moyen. Ouais, ça, c'est sûr. Ah là là, Lorraine s'en marche arrière. Ouais, ouais. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire, mais... Bien joué, les français. Bien joué. J'espère, d'après vous, vous avez un pronostic pour cette TNC1 français, allemand, autrichien. On parle aussi des autrichiens qui ne doivent pas être mauvais. Je sais pas. Voilà, j'ai envie de dire, si les français empêchent les belges de passer, ils ont intérêt à gagner, quoi. C'est tout ce que j'espère. Enfin, voilà. Des français. Lorraine, ce qui demande si encore beaucoup de spectateurs pour le stream. Oh là là. C'est Lorraine, quoi. Exactement. Il va avoir... Il n'a pas eu son bug graphique, d'ailleurs. Ah, il n'est peut-être pas sur son même ordi aussi, c'est pour ça. Ah, vu qu'il est aux Etats-Unis. Ouais, ouais, ça doit être ça. Mettez votre équipe, dessus, petit mal-quitté. Ou on peut dire, déplairez forfait, sinon c'est un moyen. Ouais, ce serait pas mal-quitté. Je crois qu'on dirait, j'ai envie de dire. Ce virage-là, qu'on vient de voir, qui est juste absolument abominable. Surtout quand, dans un serveur, quand c'est pas totalement fluide, qu'il y a quelques petits lags, c'est impre-nable. Ouais, surtout quand on joue au clavier, en fait. Parce qu'à la manette, ça reste la même... Enfin, voilà, il y a moyen de garder une même trajectoire sans à-coups, en fait. C'est probablement. Alors que quand il y a du lag, tu mets un à-coup dans le vide, ça change tout, quoi. Enfin... Mais une petite question, la plupart des gens qui jouent à ce niveau de compétition, là, je pense qu'ils laissent tous tomber le clavier, ou d'un moment, tu sais, ils tapent le stick d'enfer, quoi, tu sais. Ouais, 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 la plupart jouent à la manette, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques baroudeurs qui jouent au clavier, et apparemment qu'ils ne sont pas si mal classés. Je crois qu'il y en avait un sur TM1 qui a été plusieurs fois champion du monde avec le clavier. C'était apparemment une grosse perfe. Donc, oui, il en reste encore au clavier, mais apparemment, c'est beaucoup plus dur que la manette. À mon avis, ça doit quand même être une question d'habitude, mais c'est vrai que si on veut encore plus améliorer, ça doit jouer quand même, d'avoir une manette. Mais ici, on pouvait voir que dans les meilleurs temps, il y a quand même des 35, et les 35, ça fait mal. Parce que quand on s'était un petit peu entraîné, Canawan était vraiment pas mauvais, donc j'espère qu'il va pouvoir assurer encore maintenant. Allez, c'est parti. Là, je suis Ziff de chez les Français. Ah, mais on n'a que 4 Belges, là. 4 Belges, je crois, où est parti ? C'est qui qui est parti ? Ah, c'est Canawan, c'est Canawan qui justement s'est fait déco. Aïe, aïe. Aïe, putain. Oula, ça, c'est dommage. Ah, ouais, plus tôt. Ah, mais il va revenir, c'est un bug, c'est pas grave. Ouais, ouais. Il est sur le TeamSpeak, logiquement, voilà, sans souci. C'est que parti remis, donc là, ça fait un petit entraînement en plus pour les autres. Ça fait, ouais, un petit warm-up bonus, tranquille. Exactement. Non, mais pourquoi il fait un burn, je suis petit mal, là ? Parce que ça compte pas. Ouais. D'accord. Je fais, je suis le con, quoi, comme d'hab, hein. J'ai envie de dire, il est con, je suis petit. Excusez-moi. J'ai juste envie de troller un peu. Etage de flon, tranquillement, quitte fait, une seconde. Ça m'arrive. C'est ça. Et là, tu vas entendre, bloum, je suis de retour, les gars, je suis de retour, c'est bon. C'est ça. C'est la mutation, là, j'ai fini de muter. Allez, je crois que c'est parti, là. C'est parti, c'est parti. Allez, les enfants, on sort les mains des poches. Ah, il faut mettre un petit point, s'il vous plaît, il faut mettre un petit point. C'est pour l'honneur, quoi, c'est pour montrer qu'on est meilleur que ceux qui se prennent 7-0, 7-0, 5-0. Il y a moyen, en plus, il y a moyen. Bien sûr qu'il y a moyen. C'est une map de 3 tours, il faut juste tenir jusqu'au bout. On voit Lorenz, quand même, je dis rien, mais Lorenz, il est 5ème. Il a jamais joué la map de sa vie. Ouais, il a touché, mais il était encore, quand même, 5ème. Ouais. Devant les Belges, donc, ça... Ouf. Mais cette map, qui est aussi assez aléatoire, de temps en temps, la trajectoire qui peut être bien prise, et puis, il ne plus. Donc là, oh là là, ça passe juste, ça passe juste. On voit que Vincent a un petit peu touché. Ouais, moi, je vois que Subti joue très bien jusqu'à ce qu'il touche. Exix. Il jouait très bien, et il a touché. Non, mais il a touché, il est 3ème, c'est pas très grave. Bah si, parce qu'il faut justement éviter que les Français soient 2 premiers, parce que c'est pas évident, après, à gagner le point. Il faut vraiment faire les 5 à la suite, et même pas sûr que ça suffise, donc... Ouais, donc là, on a l'armée Belge qui chasse les Français, là. Voilà, on a Kanawan et Paf, et Paf, et Paf, mais j'en ai mort ! Et Paf, le chien ! Et Paf, le chien, voilà. Et Paf, le français qui a craqué. Ouais, et Mg... Ah oui, c'était l'un des premiers qui a craqué ! Y'a moyen ! C'était le dernier tour ! Ouais, il y a une deuxième, il y a une deuxième, je suis piquée, maintenant. C'est petit, Kanawan et MGM qui sont 3, 2, 3 et 4. Y'a moyen, oh ! MGM qui a... Oh non ! Allez, gars, y'avait moyen, y'avait moyen, y'avait moyen ! Ah, ça va être limite ! Ça va être trop limite, c'est dommage, quoi, qu'il y avait moyen. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Bien joué ! Oh, nickel ! Bien joué, les gars ! Allez, ça fait déjà... Ça en fait déjà un ou deux points, y'a moyen, y'a moyen de l'apprendre, là. Ils font enchaîner, ils font encore... On vole la map ! Ah, Lorenz qui ne prend pas ses yeux, je crois que le suspense s'est relancé totalement dans cette compétition. Moi, je suis chaud, chaud, chaud ! Lorenz, omg, omg ! C'est énorme ! Allez, les Belges sont surfroutés, là, c'est bon, c'est reparti, là, c'est ce qu'il fallait pour nous relancer, je pense. Il ne faut pas se planter, il faut continuer, là, il faut y croire, il faut y croire. Ça y est, ils nous ont réveillés, là. Ah oui, ouh, un plantage français dès le départ, mais c'est là, c'est qu'on voit, c'est sur ces lapmaps à la con, c'est que... On a beau se planter, tout le monde peut se planter autant de fois, puisque... C'est long, c'est long, c'est dur d'être régu pendant trois tours, sur ce, sur ces maps qui sont plutôt très techniques. Ben oui, exactement, et puis comme dira un bon français, it is never the end. Exactement, c'est never the end. Il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire jusqu'au bout, Subti qui est en avance, d'ailleurs, j'allais un... Ouh, oh, putain ! Qui c'est ? Ah, c'est Subti qui a lâché. Ah, il était devant, il était devant. Justement, c'est ce que je me disais, gros défi pour Subti, parce qu'il était au coude à coude avec un français tout seul. Ah, c'est très dommage. C'est très, très, très dommage. Ah bon, c'est très dur aussi, c'est pas une map facile, il faut le dire. Là, tout est encore possible. Si jamais les français craquent dans le dernier tour, on ne sait jamais un petit plantage de trois français d'affilé, un petit carambolage. Oh, voilà, voilà, qu'est-ce que je disais ? Oh, d'ailleurs, c'est le début du carambolage. C'est Clément qui a touché, Clément. Allez, un autre français qui touche, là, ça serait bien. Ça serait marrant. Enfin, non, ça serait pas marrant pour eux, je suis désolé, mais ça, c'est un petit peu... Je suis pas très impartial, mais voilà. Ah, non, ça va faire un petit trois devant pour les français, bien joué, quand même. Bien joué. Et encore heureux qu'il n'y ait pas des collisions entre les bagnoles. Ah, ça serait marrant, quand même. Ça serait marrant, mais bon. Big PB pour Lorenz, comme il dit. Bien joué, bien joué. Il y a moyen, il y a moyen en plus, allez. Parce que c'est vrai que Lorenz qui fait un 36-5, c'est vraiment, vraiment pas mal. Je crois qu'il a battu mon PB. Tranquille. Bien joué, Lorenz. Allez, les gars, Subtiki devant. Ça passe limite pour tout le monde, ça passe vraiment limite pour tout le monde, ce premier virage. Ouh, là aussi, ça passe limite vraiment pour tout le monde. Oh, un français qui a touché légèrement, mais ce n'est pas très grave, on dirait. Mais c'est pas évident, quand t'es enfermé dans des bagnoles comme ça, dans les petits virages. Ouais, et puis il y a beaucoup, là, vu que les voitures sont visibles pour tout le monde. C'est pas évident, ouais. Et quand on est dans les petits espaces, genre les montées, etc., quand il y a une voiture qui vous talonne, on voit son cul en pleine face. C'est clair, un grave. Ouh, encore un créage français. Ça nous met deux Belges, là, deuxième et quatrième. Et c'est vraiment très, très limite. Lorenz, c'est Subtiki et Gaëtan qui sont, mais, côte à côte. Là, là, là. Lorenz qui passe devant. Ça va, c'est fou, 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 il restera un dernier tour. Allez, les mecs ! Allez, les mecs, ils sont, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ah, Subtik a touché, on a vu, Subtik a touché. Subtik a touché, ouais. Kanawan qui remonte. Allez, mais foutez-le en l'air, celui-là, devant, la bordel ! Putain, mais c'est pas vrai ! Sortez le bazooka, les mecs ! S'en efforé ! Lorenz qui nous fait une démonstration, là, sur ce coup-là. Une démonstration, quand même. Ah, il vient de se refaire passer par The... Oh, Lorenz, on s'est foutu ! Oh, là, là, dommage ! Ah, ben, là, c'est mort pour ce coup. Dommage, mais bon, c'était du no train, hein. Il est en freestyle total, là, quoi. C'est dommage, quand même, parce que là, il était bon, Lorenz. Il a bien joué, les Français, bien joué. C'est dommage, c'est très dommage, sur ce coup-là, parce que... On le sentait bien, on le sentait bien. Est-ce que Clément va finir, d'ailleurs ? Ouais, ouais, c'est bon, ça va le faire. Ouais, ouais. Les Gaëtan qui nous fait un beau tirage. Ouais, ouais, ouais. Totalement. En parlant de Lorenz, d'ailleurs, il me semble. Ouais, ouais, avec celle-ci, à Martini. La celle-ci, à l'ancien Stratos, tu sais, mais... Hop ! Ça a déjà touché, ça a déjà touché du côté de Lorenz, ça va regarder chez Arcade. Et Subtik, il y a un très, très, très bon départ, mais après, c'est le moment... Ouh là 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 là, ça passe limite, mais ça passe... Ouf ! Ah, il va toucher, il a touché, dommage. Il y a une perte, quelques millième de seconde, là. Ouais, quelques... C'est Arcade qui tient la tête haute, là, qui essaie de tenir les trois... Les trois Français qui sont devant. Il est juste derrière, c'est vraiment... Une demi-seconde du premier, mais à un dixième du deuxième, quoi. Oh là là ! Oh, il est bien passé, Arcade. Il est très, très, très bien passé, il passe... Toujours juste troisième, mais... Oh là là... C'est vraiment très, très tendu comme map, hein. Il n'y a rien à faire, là. Genre, ce petit passager 3, si je vais après... Juste... Oh là là ! Eh, c'est Zipher, ou Zip, qui a lâché. Il a totalement lâché, là. Arcade, non ! J'ai cru qu'il touchait, là. Arcade qui a pris large pour ne pas toucher, du coup, il se fait passer par un peu... Par un Français et MGM. Le quatrième. Ouais, là, il faudrait... Il faut repasser la deuxième, là, il faut repasser la deuxième place. Si on veut se faire prendre le point, il faut repasser. Je crois qu'il y a moyen, si on est deux et trois, là, il y a moyen. Allez, Arcade. Je ne mets pas la pression, mais... Attaque. Exactement. Oui, craquage. Il y a eu du gros craquage français. Allez, il est deux et marquade. Oh non, on va toucher. Bon, on a Subti et MGM juste derrière. Allez, oui ! C'est bien. Ouais, allez, on va aller voir Subti. Subti et MGM, ça peut le faire. Là, ça va le faire. S'il reste comme ça, ça le fait. Il faut dire qu'il se foute en l'air. Il faut dire qu'il se foute en l'air. Ça va être limite les deux qui vont passer. 37-02, 37-03. C'est bon, ça va le faire. Je pense que le point est belge, là. Je pense. Je veux bien jouer. Au revoir. C'est horrible, il y a un petit stress, là. Ouais, c'est bien joué, ça. Bien joué, les gars. Allez. Ah, c'est bon, ça. Ça fait plaisir, là. Ça fait trop plaisir. C'est ça qu'ils auraient dû faire avant, là. Non, mais avant, c'était très dur. Je pense que sur celle-ci, à moyen, on voit que les Français n'ont pas l'air plus à l'aise que les bêtes, sur ce coup-là. C'est un petit peu à... Ronde le ronde. Au jour le jour. Donc, c'est un petit peu à celui qui fera la moins grosse bêtise. Enfin, subtil, il y a vraiment un tout bon départ. On voit qu'ils le maîtrisent bien. Après, la suite, c'est vraiment pas évident. C'est très, très dur. Je crois que je me répète à chaque tour, à chaque fois que je vois ce passage à la con, mais... C'est juste abominable. Mais il te rappelle des souvenirs, sans doute. Ah ouais, ouais, c'est pas ça, il me rappelle de ça. Des mauvais souvenirs. Et cette espèce-là, le virage à droite, là, où Lorraine s'est mangé tout à l'heure aussi, c'est juste abominable. Parce qu'on ne voit pas ce mur qui dépasse à peine du sol, qui est de la même couleur que le sol, c'est juste horrible. On ne le voit pas du tout. Et puis ici, Subtimale qui est deuxième. Puis on se suit par deux Français, Lorraine 5. Et puis, ah là là, les Belges sont franchement à la traîne, mais... Oh, alors, le Subtissime, là. Oh, c'est dommage. C'est qui fait un quadruple Wallet. Ouais, il a attendu trop longtemps avant de recommencer, si c'est dommage. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est chez Lorenz. On va aller voir Lorenz, voilà. Ouh, Lorenz qui nous a fait un truc bizarre. Il m'a fait flipper, là. C'est ça, c'est parce que tu as eu un petit lag, à mon avis. Ouais. Je sais pas. Je sais pas non plus, mais en tout cas... Non, mais je dis ça parce que ça me le fait, des fois. Ouais, la reprise d'adhérence bizarre où tu pars en cacahuète norvégienne. Il est très, très bien passé, Lorenz. Ouais, mais il est très, très bien passé, Lorenz. Hallucinant comment il vient de passer, là. Moi, j'en reviens toujours pas, là. Ça va être limite, c'est le dernier tour, là. C'est le dernier tour. Ah, non, Clément, il les a repassés tous les deux. Ah, il a repassé Canawan et Lorenz tous les deux. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Très, très dommage que là, il y avait moyen d'aller... Bah, bon, on aurait pas eu le point, mais bon. Bon, allez, faut se battre, là. Faut se battre, faut se battre, il y a moyen. Ça fait du 3-2. C'est 3-2 dans la main. J'en reviens sur cette map, 3-2. C'est quand même... C'est quand même dommage. Ce serait dommage de baisser les bras, là, maintenant. Il faut absolument... Là, il faut y croire un peu, quoi. Il faut absolument, comme dit Subti, il faut tout péter. C'est ça. Il faut tout donner, là, maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire la différence. Il ne faut pas se prendre à 4-2, parce qu'à 4-2, on va être démoralisés. Les Français vont avoir... vont se dire que c'est bon. Ils vont être tranquillis. Oh là là là, un gros craquage français. Un deuxième. Ça fait deux craquages sur les mêmes. Bien. On a Lorenz qui est chaud, là. Lorenz, c'est très chaud. Ça fait un Français, puis il est 5 Belges. Donc, c'est plutôt très, très bon signe. On voit que Clément est à 7 secondes. Donc, lui, je pense qu'on peut déjà plus compter avec lui pour le moment. Ensuite, les X, 2 secondes, 4. Ça, il suit d'une petite erreur. Et il peut repasser. Donc, après, on va quand même... Ah, Lorenz qui est à l'affût. Niveau Belge, ils sont tous en 6 dixièmes. En 6 dixièmes. Oh là là. On va regarder un peu derrière, parce que... Oh là, regardez ça. Les 4... Les 5 Belges, là, qui sont devant. Ça tient bien. Là, ça tient très, 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 très bien. S'il y avait un petit craquage de Gaëtan, je pense que là, il se retrouvait dans une marge. Oh, Lorenz ! Et non, craquage de Lorenz. Oh là là. Ce virage, je vous dis, ce virage, il est abominable. Il est vraiment abominable. Mais là, ça suffit toujours. Je pense que si on fait les 2, 3, 4, ça suffit. Il faut tenir. Il faut tenir ça. Là, ça serait vraiment dommage. Il faudrait espérer un petit craquage de Gaëtan. Par exemple. Fais un peu le kéké, Gaëtan. S'il te plaît. Crac. Crac. Allez. C'est difficile. Oh, MGM qui s'est mangé. MGM. Oh là là. Oh non. Ça veut dire que les 3 Français sont devant. C'est trop dommage, ça. Parce que là, c'était bon. Là, ça le faisait. Le point qui leur file entre les doigts. Ah, totalement. Oh, putain. Oui, c'est dommage. Sur ce coup-là. Ça fait un coup au moral. Ça fait très mal. Parce que là, on les avait. Ça faisait les 5 Belges au début. Mais bon, là, c'est un 4-2. C'est-à-dire que c'est... Balle de match pour... Balle de match pour les Français. Il y a moyen. Il y a moyen. C'est-à-dire qu'il se... Qui s'auto-congratule. Ouais, c'est ça. La modestie, elle est belle quand même. Ah oui. La fameuse modestie française. Ah, moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai pas le droit de le dire. Vous, oui. Ah oui, t'as pas le droit. Ah, MGM qui a touché. C'est là qu'on reconnaît un bon Français, quand même. Ah, l'autodérision. Exactement. A Canawan qui est passé. Mais magnifiquement bien, ce virage. Oh, il a touché après. Ça, c'est très dommage. On va aller checker chez Lorenz. Lorenz qui est derrière les 4 Français. Ça va pas être évident. Oui. Ça va pas être évident. Mais peut-être qu'un excès de confiance et... Petit carambolage. Ouais, ça serait bien. Attention, on va voir s'ils vont tous bien passer le prochain virage. Ça va être le plus dur. Ouh, c'est limite, mais tout le monde est passé. On dirait sans souci. Ah, ça a touché, ça a touché. Ah, ça a touché. Ouais, c'est Clément. Ça reste quand même 3... Ouh. Ah, il y a eu notre craquage. Allez. Lorenz qui va essayer de s'inquiéter. Ouais, mais regarde. Nous, les autres petits Belges, ils sont trop loin. C'est foutu. Il y a eu du craquage de partout. 4 secondes, 5 secondes, 7 secondes. C'est mort, ça. C'est foutu. Ça sent pas bon. À moins d'un gros, gros craquage de tous les Français. Bah, justement, j'espère, je regarde, là. Qu'est-ce qu'il s'est loupé ? Fixe l'écran, il paraît que ça marche. Oh, je fixe, là, moi, c'est je fixe. Alors, là, je suis à fond dedans, là. Ouh, Lorenz qui revient très, trop... Oh, là, là, là. Oh, là, là. Non, Lorenz, non. Lorenz, oh, il a été déconcentré. Oh, là, là. Allez, repars vite, Lorenz. Je crois que là... Ah, non. Ah, non, là, on va aller voir chez Subtima. Il finira à l'envers. Non, Subtima, il tient le choc, mais il est quatrième. C'est fini, c'est fini. Dommage. GG les Français. Bien joué les Français, ouais. Bah, c'est sans surprise une victoire, mais c'est dommage, on aurait bien aimé. On termine sur la fin de Lorenz à l'envers. J'aurais bien aimé, quand même, un petit un point, quand même. Une petite map chopée, ça... Ah, bon, ça fait quand même pas 5-0 à la fin. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. On va se contenter de ça. Ce que je propose, c'est que... Oui, Gérard ? Eh, c'est comme tu le disais tout à l'heure, hein. Moi, je trouve qu'ils se sont bien battus. Vous étiez pas complets, les Belges, ils se sont bien battus. Et franchement, ça nous empêchera pas de les soutenir encore la prochaine fois, parce que j'irai pas du côté français, moi. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on n'a plus notre sort entre nos mains. Il va falloir attendre tous les résultats de l'Italie, du Portugal et de l'Italie-France la semaine prochaine. Et donc, bah voilà. J'espère qu'on pourra passer cette phase de poule. Et j'ai envie de dire, ne quittez pas, puisqu'on va aller retrouver Arcade tout de suite en interview. Bon, Rorschach, tu... Ouais, non, mais c'est mon parti, c'est quand tu veux. Enfin, c'est... Vas-y. Bah, je vais te laisser d'abord la parole à toi, Arcade, que tu nous expliques un petit peu le déroulement, qu'est-ce qui n'a pas été, parce que la dernière map, c'était... Il y avait moyen, on a senti qu'il y avait moyen, et que ça s'est pas passé loin à certains rangs, mais bon, l'équipe était diminuée, donc... On a des gens qui prouvent une lubie obsessionnelle pour des jeux de société à la con. Non, mais... Avant d'inventer plein d'excuses, après, je raconterai quand même, parce que c'est drôle, mais avant de dire les excuses, je vais quand même dire que la France a bien joué, parce qu'après, on va me dire, ouais, les belles joueurs, ils ont des excuses et tout. Non, mais les Français étaient quand même super bons, donc il n'y a pas de souci, quoi. Ils méritent de gagner, même... Même si on était bien train, ça aurait fait un bon match, mais bon, ils ont quand même claqué des putains de temps, ils étaient dans les dédits, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est con, parce que... La dernière map, là, on était bien serré, et puis il y a un round, on a fait 2, 3, 4, 5, on était. 2, 3, 4, 5, 6, même, ouais. Ouais, et il y avait... Je ne sais plus, il y en a deux qui sont remontés, là. Bravo. Pourtant, on n'a pas fait trop d'erreurs, mais c'est juste qu'ils sont remontés, donc... C'est vrai qu'ils étaient bien en forme sur les deux premières maps, c'était infaisable, vous n'avez rien à dire, c'était impossible. Maintenant, ouais, on peut avoir juste des regrets quand l'équipe n'était pas au complet, parce qu'on voit, on aurait été l'équipe contre l'Italie, par exemple, et aussi entraînée, ça aurait pu le faire, quand même. Ça aurait vraiment pu le faire, au moins pour la map, une map, au moins, on a l'histoire d'espérer passer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il nous fallait soit qu'on gagne 2 maps contre la France, soit qu'on gagne une map, et que le Portugal gagne une map contre l'Italie pour qu'on puisse passer. Bon, là, pour qu'on passe, il faut que le Portugal gagne 2 maps contre l'Italie, on verra, c'est possible. Ah, ils ont peut-être super traîné. Si le Portugal, no life. Voilà. En cas de donner de la cocaïne à Donga, on verra. Sinon, c'est clair, niveau motivation d'équipe, je crois que le premier match contre l'Italie, le premier match, on devait être 12-13. Oui. Le deuxième match, je crois qu'on était 9. Et là, on était 4, quoi. Aujourd'hui. Vu que Lorenz était parti faire sa compète aux Etats-Unis, où je n'ai rien compris. Je ne sais pas s'il s'était déjà sa compète aux Etats-Unis, mais en tout cas, il était en train de faire un truc. Il était en noyau, non, c'est pas ça ? Un truc invraisemblable, quoi. Donc, le Belge, il nous dit au début de semaine, bon, les gars, je ne serai pas là, parce que fin de semaine, je suis aux Etats-Unis, on m'envoie pour faire une laine. Un truc de fou, quoi. Donc, Lorenz, il n'a pas eu beaucoup de temps de trains. Après, il y avait quoi ? Oui, toutes les absences, c'était un truc de fou, en fait. Latsy nous a quittés, parce qu'il devait faire une partie de risque avec son frère et sa belle-sœur. Sa belle-sœur, il paraît qu'il a un visage simple. Ah oui, il va nous tuer, là. Oui, oui, il va nous tuer, là. Ça note, c'est plutôt qu'il se met en plein le tuer, là. Ah, les absents ont toujours tort, comme on dit. Surtout moi. Dès le début de l'organisation de ce match, c'était un peu la merde, parce que... Donc, au début, j'ai dit, OK, on fait ça 20h30, comme toutes les semaines. Et puis, en fait, il y a Lorenz qui nous annonce comme ça, ben, moi, je ne serai pas là, je vais en Ohio, désolé. On se veut jouer mercredi. Ouais. Du coup, après, je ne réponds pas assez vite, donc il va sur la feuille de match et il demande mercredi, mais sans savoir si chez nous, on sera là mercredi, quoi. Donc, je lui dis à Lorenz, et gros, on ne va pas déplacer mercredi si c'est pour perdre deux ou trois autres joueurs, en plus que la France a déjà déplacé contre l'Italie, donc, à mon avis, ça leur aurait fait chier aussi de déplacer à mercredi. Donc, finalement, je voulais parler avec lui, et finalement, on s'est arrangé pour dimanche 21h au lieu de 20h30, parce qu'il aurait fini sa compète. Ouais, mais c'est vrai que... Ouais, vas-y. Je dis, effectivement, il y avait quand même... On a remarqué dans cette équipe, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui ne se connaissait pas énormément, et un petit manque de communication depuis le début aussi, c'était un petit peu dur, et quand les gens ne se manifestent pas ou sont là depuis le début, je vais prendre comme exemple InSport, qui était là au début, puis qu'on n'a plus jamais entendu parler, c'est pas évident, quoi. Bah, c'est ça, en fait, InSport, je crois... En fait, c'est con, parce qu'InSport, je crois que c'est franchement objectivement le meilleur joueur de Belgique en Théa, dans le sens où vraiment, enfin, techniquement parlant, il est vraiment super fort, mais après, il n'arrive pas du tout à jouer avec les voitures, et comme les compètes et il dit que c'est toujours avec les voitures, les voitures affichées, bah là, il perdait tous ses moyens, quoi. Donc, il n'y a pas moyen à ce niveau-là. Mais du coup, du coup, ouais, il y a eu beaucoup d'excuses pour ce match-ci, mais si on passe au-dessus de ce match, on peut quand même, et qu'on regarde globalement la performance de la Belgique dans cette TNC1, on peut quand même dire que c'était pas si mauvais, si négatif pour une première TNC1 sur Trackmania 2. Ouais, ouais, carrément, c'est pas mal. Côte l'Italie, on aurait vraiment pu le faire, c'était vraiment des conneries, quoi, de ce qu'on a perdu. Le Portugal, ça a été, et puis la France, on le savait d'office que ça allait être super chaud, donc ça, même si on était motivé, ça aurait été chaud. Mais ouais, pour une première, je pense que ça a été. Après, moi, je suis motivé pour remonter l'équipe en TNC2. Ah, ça, c'est sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Essayez. Ouais, on va essayer, pour la TNC2, ce sera de confirmer un peu ce bon état d'esprit qu'il y avait au début. En tout cas, essayer de monter une équipe stable, ce serait vraiment pas mal, je pense. On aurait toutes nos chances, puisque quand on regarde, j'aime à dire qu'on a... Tu as signé une clause de contrat, comme quoi, ils n'ont pas le droit de se barrer. Exactement. Ça, je te jure qu'ils vont prendre dans le cul, là. Tu prends une caution. Et on avait un autre joueur super train, en fait, qui n'a même pas venu, parce qu'une heure avant le match, il m'a dit « Ah, ben, désolé, je ne suis pas là, en fait. » Donc, le mec, il a train toute la semaine et tout, il était super chaud. Arne, il avait joué toute la journée aujourd'hui avec moi en plus. Ah ouais ? Et puis, je ne sais pas, une heure avant le match, il dit « Bon, ben, finalement, je ne suis pas là. » Je ne sais pas, sans plus d'explications. Donc, après, il y a peut-être un truc important, vraiment important, je ne sais pas. Ouais, c'est dommage. Il y a Superal qui a lâché aussi. Ouais, Superal, je ne sais pas où il est passé. On l'a perdu. Anniversaire, lui. Ouais, anniversaire. Enfin, bref, toute la team avait un peu... Des bonnes excuses. On ne me l'a annoncé que deux jours avant, donc je me dis que je ne vais pas encore demander un troisième changement de date, les Français, ils ne vont vraiment pas que je me fous de leur gueule, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Donc, après, je me suis dit à un moment, il faut assumer et jouer avec ce qu'on a, quoi. Du coup, maintenant, on n'a plus notre sort entre nos mains. Il faut vraiment espérer un miracle, mais peut-être, c'est possible, mathématiquement, on n'est pas encore éliminé. Très bien. Si on l'est, là. Non, non, si le Portugal gagne deux maps, on peut passer encore. Non, ils sont fait torcher 3-0 et la tomber. Ah, bon, bah, ok. Ah, bon, bah, on est mathématiquement fait éliminé. Bah, c'est pas grave. J'ai envie de dire... 3 joueurs, c'est encore mieux. Ce sera rendez-vous... Hein ? Ils étaient 3 joueurs, apparemment. Ah, super. Bon, ils étaient à la même mer que nous. Non, bah, ce sera rendez-vous en TNC2, alors. Exactement. Et pour terminer, juste un petit pronostic pour le vainqueur de cette TNC1. Pour moi, ce sera très, très serré entre France et Allemagne. Et Allemagne, ouais. Et comme un petit challenger, genre Autriche, ou... Qu'est-ce que j'ai eu ? Ouais, non, je n'avais pas trop vu, mais il paraît qu'il y avait quelques teams aussi qui étaient peut-être pas mal du tout. Les russes, mais j'ai pas trop suivi les autres matchs, donc je ne serai pas trop dire actuellement. Ok, bah, pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. Bien joué à l'équipe belge, c'est dommage. Ce sera pour la prochaine, j'ai envie de dire. On est tous un peu déçus, mais il ne faut pas désespérer. Je pense qu'on était pas loin. c'est quand même pas passé très loin. Merci à vous pour le stream. Aucun souci, c'est un plaisir, n'est-ce pas, Pad ? Oui. Faire en retard, là. Non, non, je ne suis pas en retard, j'écoute depuis tout à l'heure. C'est bien. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir joué comme ça et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.